et qui donc c'est le syndicat mix, c'est les pages du bassin du Loin et le conservatoire des espaces naturels centre-val de Loire. Ils sont tous les deux. Pourquoi vous voulez être au micro ? Vous venez à côté de moi ? Ah, parce que vous avez un pointeur. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Donc alors il y a Antonin Jourdasse, c'est ça ? Ou Jourdan ? Antonin Jourdasse. Et puis pour les pages, il y a Mathieu Moës. C'est ça, tout à fait. Formidable, on m'a donné les bonnes infos. Donc Mathieu Moës, moi je suis le directeur de les pages du bassin du Loin. Voilà, l'idée aujourd'hui c'était de témoigner en binôme avec Antonin pour vous expliquer comment on travaille pour préserver les milieux aquatiques sur un secteur bien particulier. Avant de débuter, je vais déjà remercier l'agglomération pour nous avoir conviés et nous donner la possibilité de témoigner sur ce que l'on fait au quotidien. Et puis donc on va, dès que la présentation va démarrer, on va faire cette présentation en binôme. Et je vais rester debout si vous me permettez. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez votre micro à côté ? Non mais est-ce que peut-être qu'il fonctionne celui-là ? Un, deux ? Voilà, c'est pas mal comme ça ? Très bien. Sinon vous prenez un micro à fil. Non, non, c'est très bien comme ça, je vous remercie. Juste un petit réglage technique. Voilà. Voilà, c'est parti. Moi je le vois en tout cas. Est-ce que tu sais comment on met en plein écran ? Alors en plein écran. Non, c'est pas ça. Ah. Voilà, c'est ça. Alors là on l'a. Voilà, c'est bon. C'est parti. Voilà, donc l'idée c'était de témoigner sur le partenariat que l'on a mis en place pour préserver les zones humides de Fonds-de-Balais. Donc les cas particuliers, c'est sur les prix de Loine à Amilly notamment. On va tout d'abord, moi je vais tout d'abord vous présenter les pages du bassin du Loin et puis je donnerai la parole à Antonin pour la suite. Donc présentation des structures. Donc les pages du bassin du Loin. Je vais prendre le pointeur, je crois qu'il y en a là. Voilà. Alors, voilà c'est ça. Donc les pages du bassin du Loin est située sur le grand, le vaste bassin de la Seine que vous avez ici représenté sur la carte. Donc le bassin du Loin est ici. Vous voyez. Donc dans la partie plutôt amont du bassin de la Seine. Ah, c'est moi qui fais une bêtise, excusez-moi. Voilà. Donc le bassin du Loin, c'est un syndicat mix fermé. En fait c'est un syndicat de rivière pour faire simple. Donc un syndicat mix fermé qui couvre l'intégralité du bassin versant du Loin. Donc ça a été dit tout à l'heure. Le bassin versant du Loin est situé sur trois régions et trois départements. Donc c'est 18 EPCI à fiscalité propre que vous avez là sous les yeux. Donc toutes les comcoms qu'on voit ici, agglomérations. C'est 269 communes, à peu près 276 000 habitants, 3000 km², pardon 4000 km², c'est 3000 km de cours d'eau. Avec un budget annuel d'environ 7,8 millions d'euros. J'y reviendrai après pour vous expliquer comment on utilise ce budget. Et c'est une cotisation en moyenne de 3 euros par habitant. Donc vous tous, ici présents, contribuez à nos actions. Donc je l'ai dit, trois départements, trois régions. Et également une équipe technique et administrative qui couvre l'intégralité du territoire. Parce que nous sommes implantés à Montargis au niveau du siège de la structure. Mais nous avons également une implantation dans Lyonne, à l'amont du bassin. Et une implantation à l'aval du bassin, à Nemours. Donc rapidement, la structure technique et administrative. Donc avec notre président, monsieur Dijon, Benoît Dijon. Moi qui, en fait, joue le rôle de directeur. Et puis nous avons quatre pôles. Avec le pôle, on va dire, majeur qui consiste à gérer les milieux aquatiques. Donc ça va être tout ce qui va concerner les études et les travaux de restauration de cours d'eau et de zones humides. Je vais y revenir pour la suite. Ensuite, on a un pôle qui gère plus particulièrement l'érosion et le ruissellement. Qui est aussi une thématique importante. Donc avec un chargé de mission qui est arrivé il y a très peu de temps. Nous agissons également sur le volet inondation. Qui est un vaste sujet. Avec une personne qui est en charge de ce sujet-là. Également en charge, les zones humides. Puisque c'est très lié. Et puis, bien sûr, comme toujours, un pôle administratif. Qui chapote toute la partie administrative. La petite particularité de la structure du syndicat de bassin versant, pour faire simple, C'est qu'elle est découpée en sous-secteurs que vous avez ici en couleurs. Qui correspondent pour chacun soit à l'intégralité d'un cours d'eau affluent. Que vous voyez ici, par exemple, le solin, la besonde, puis au vernisson. Le bets, la cléry, je ne vais pas tous les citer. Ou à un tronçon du loin. Le loin étant sectorisé en quatre sous-secteurs. L'idée de ce découpage, c'est de pouvoir intervenir localement avec à chaque fois un élu référent sur chaque secteur. Désigné par le président. Nous avons ici M. Coulon, d'ailleurs, ici présent, qui représente un secteur. Cet élu référent travaille en binôme avec un chargé de mission rivière sur chaque sous-secteur. Cette solution nous permet d'être vraiment proche du terrain. Et surtout, d'organiser annuellement des réunions de travail avec toutes les communes concernées par chacun de ces sous-secteurs. Je suis désolé, c'est très administratif ce que je vous présente, mais ça explique l'action et comment on conduit l'action. La proximité de terrain. Je vais passer rapidement sur ce qu'est un EPA. Vous l'avez compris, c'est un vaste syndicat de bassins versants. J'insiste parce que c'est la bonne échelle de gestion. Une rivière, enfin, les rivières au sens large et les zones humides se gèrent à l'échelle d'un bassin versant. La rivière ne connaît pas de limites administratives. Elle passe d'un département à l'autre. C'est des limites naturelles. Donc nous, on gère en fait ce bassin à une échelle naturelle. Donc l'EPA, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, c'est un groupement de collectivités territoriales, pardon, je vous l'ai déjà dit, à l'échelle d'un bassin versant, qui doit assurer la prévention des inondations ainsi que la gestion des cours d'eau. Ça, c'est le cœur d'activité. Constituée par des collectivités territoriales, vous l'avez compris. Et surtout, l'EPA doit assurer le principe de solidarité territoriale et un principe de solidarité à moins val, rural, urbain, qui est très important. Puisque effectivement, chaque goutte d'eau qui va tomber sur ce bassin, à un moment donné, on va le retrouver dans le loin. Et c'est pour ça que la solidarité à moins val est très importante. Les actions qui sont conduites le sont dans ce sens. Je vais passer sur les missions rapidement. Donc nos missions principales, et je vous les présenterai dans le détail, c'est de réaménager finalement le bassin, puisqu'il a été largement aménagé pour des questions d'usage humain. Je vais y revenir. Donc entretenir et aménager les cours d'eau, défense contre les inondations, protéger et restaurer les sites et les écosystèmes aquatiques, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, les zones humides, essentiellement. Et puis pour faire cela, il faut effectivement animer. On l'a vu tout au long de cette matinée, il y a un gros volet d'animation, c'est-à-dire on a des agents, on a des techniciens qui sont sur le terrain et qui doivent animer, conduire, faire émerger les projets, assurer un volet pédagogique, ça a déjà été dit ce matin. Il y a beaucoup de structures qui font de la pédagogie, on en fait également. Donc ça, c'est tout le volet animation qui se trouve ici. Et puis le volet dont je vous ai parlé, donc la maîtrise du ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols également, qui est un peu nouveau. Ça, c'est un petit tableau un peu barbare, c'est pour vous expliquer que vous avez ici une codification, ça, ça ne vous intéresse pas, mais par contre là, vous avez l'ensemble des cours d'eau qui constituent le bassin ou des masses d'eau, donc le découpage dont je vous ai parlé, finalement, on va le retrouver un peu sous cette forme. Et vous avez les états, les différents états qualitatifs, donc l'état chimique, finalement, de chacune de ces masses d'eau, l'état écologique, ce sont des états qui sont calculés à partir d'un certain nombre d'indices. Donc les indices, c'est quoi ? C'est les inventaires qu'on va faire, les inventaires sur les poissons, sur les invertébrés, sur les moules d'eau douce qui sont présentes, sur les mousses, les algues, tout ce qui constitue finalement l'écosystème. Et on évalue finalement cet état au vu d'un état, j'allais dire, conforme de qualité. Donc on voit rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, que toutes nos masses d'eau, tous nos cours d'eau sont dans un état dégradé. Vous voyez, il n'y a absolument aucun cours d'eau qui, hormis... Il y a le BETS quand même. Voilà, le BETS. On a le BETS, alors pourquoi ? On a effectivement un bon état chimique et un bon état écologique. Alors il se trouve qu'il a été moins perturbé que les autres. Néanmoins, on a systématiquement des mauvais états ou des états dégradés partout. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de travail à conduire sur ce bassin pour qu'il soit en état écologique bon. Je l'ai illustré rapidement, mais on va partir d'un constat qui est un peu celui-ci. C'est un peu résumé de manière simple, mais on a des cours d'eau qui ont été énormément aménagés par la main de l'homme, je vous l'ai dit. On tendrait vers un état beaucoup plus naturel avec des zones d'expansion de crues, des zones humides, des cours d'eau, ce qu'on appelle méandriformes, donc vous voyez, avec des virages pour pouvoir accueillir finalement un certain nombre d'habitats aquatiques. Vous voyez, on a un certain nombre d'habitats qu'on peut voir. Tout ça constitue finalement un écosystème, on va dire, en équilibre. Donc on part de là pour aller vers cette situation-là. Donc on a beaucoup de travail à conduire. Dans nos grandes actions, voici les grandes actions. On a un premier enjeu qui consiste à rétablir ce qu'on appelle la continuité écologique. C'est encore un terme un peu barbare. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours d'eau ont été fractionnés par l'homme via les barrages, via des seuils, via des radiers de ponts. Tous ces aménagements-là qui ont été faits sur nos rivières viennent fractionner notre trame bleue. On a parlé de trame bleue ce matin. La continuité écologique, finalement, c'est la restauration de la trame bleue. Donc on va venir aménager les ouvrages, soit même, voire même les enlever, parfois, ça a été fait en Montargis, ou les rendre franchissables pour les espèces, pour les poissons et pour les sédiments qui doivent également traverser la rivière de manière assez naturelle. Donc ça, c'est un premier enjeu. Pardon, je suis allé un peu vite. Ensuite, on a encore un terme barbare, je suis désolé. C'est la restauration hydromorphologique des cours d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? C'est de restaurer de bons habitats au sein des cours d'eau. Quand on a un cours d'eau très chenalisé, je prends l'exemple du Solin, M. Coulon, vous m'excuserez, mais c'est un bon exemple, du Solin, la rivière Le Solin, ou la Besonde. Je vais prendre la Besonde. Pourquoi la Besonde ? Initialement, cette rigière faisait 60 km de long. Elle a été réduite à 30 km par la main de l'homme, donc en réduisant finalement tous les méandres, en recoupant, en rescindant les méandres, pour des questions d'aménagement agricole essentiellement, pour pouvoir favoriser la pratique de l'agriculture. On a réduit son linéaire, et quand on réduit le linéaire, forcément, on réduit les habitats disponibles, et on tape dans l'écosystème, et on l'abîme. Donc la restauration hydromorphologique, c'est ça, c'est de restaurer les cours d'eau. Alors typiquement, c'est quoi ? C'est remettre des anciens méandres en service, donc redonner un peu de diversité à cette rivière, recharger les rivières qui ont été curées, anormalement à la pelleteuse, puisqu'on a des cas comme ça, on a énormément de cas où les rivières ont été curées, pour abaisser également les lignes d'eau, pour pouvoir favoriser le drainage des parcelles. Donc on va essayer de remonter un peu les lignes d'eau, ramener des pierres. Typiquement, on va aller chercher des silex, on va les remettre dans la rivière. Donc ça, c'est de la restauration de l'eau morphologique. On va faire de l'entretien également, puisque c'est assez important, par une gestion sélective. Donc on va enlever vraiment les gros embâcles qui peuvent générer un impact sur l'intérêt général ou sur les inondations. Préserver et restaurer les zones humides, on va en parler, et Antonin va vous détailler exactement ce que l'on fait quotidiennement en partenariat. Acquérir des connaissances, puisque en fait, ce bassin, vous avez vu, c'est un grand bassin. L'épage est issu d'une fusion de plusieurs structures anciennes qui avaient plus ou moins de moyens. Et on n'a pas forcément de connaissances exhaustives, finalement, du fonctionnement global de notre bassin, d'un point de vue hydrogéologique ou hydraulique. Donc c'est pour ça qu'on conduit un certain nombre d'études qui viennent compléter les connaissances. Et également un certain nombre de suivis qualitatifs du bassin, donc des points de mesure que l'on met en place. Le volet de sensibilisation du grand public, il a été présenté largement ce matin. Donc on contribue également à ce volet-là en faisant des animations dans les écoles, notamment une participation aux assises de la biodiversité aujourd'hui, mais également d'autres manifestations du type JDD, par exemple. Voilà, donc on a des équipes qui, en plus de leur travail technique, font ce travail d'animation. On n'a pas d'animateur dédié, comme certaines structures peuvent l'avoir. Donc on n'y passe pas non plus la majorité de notre temps, mais on le fait. Et puis l'animation, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est toutes les équipes, tous nos chargés de mission qui animent finalement ce bassin et qui vont aller chercher les projets, aller convaincre les particuliers d'agir. Ce programme d'action, je vous ai mis un montant pour que vous ayez une idée quand même, parce que c'est relativement élevé. Pour nous, c'est élevé. C'est 20 millions d'euros de programmés sur les 5 années. Alors là, on est à mi-parcours de ce programme. Voilà, la semaine prochaine, on va faire notre bilan à mi-parcours, montrer à nos financeurs où on en est par rapport aux objectifs. Alors j'ai pris quelques exemples. Je pense que c'est des exemples que vous connaissez. Donc là, par exemple, quand on parle de restauration de la continuité écologique, là, on est à Fontenay-sur-Loin, où on avait un barrage, d'ailleurs, donc une partie nous appartenait. Vous voyez ici, barrage acclapé, que l'on a rendu franchissable. En fait, on a simplement supprimé le barrage et on a fait des systèmes de pré-bassin. Vous voyez, on a quand même quelques chutes qui apparaissent là, ici. On a fractionné la chute qu'on a ici, en plusieurs zones, pour permettre aux poissons de remonter et franchir l'obstacle. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails financiers, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que toutes ces actions sont conduites avec un appui fort de l'agence de l'eau Seine-Normandie. En moyenne, on a, je dirais, pratiquement 80% de subventions. On a également un accompagnement fort du département. Donc on a eu un témoignage tout à l'heure. Alors là, pour le coup, c'était un peu plus faible. Là, on a VNF qui a participé également, puisqu'ils étaient propriétaires d'une partie des ouvrages. Et puis les pages, au travers de la cotisation de 3 euros par habitant, finalement, on vient payer le reste à charge. Les entreprises, voilà, 3 mois de travaux. et on parle de décloisonnement du loin. Quand on dit qu'on décloisonne, c'est-à-dire qu'on rend un linéaire franchissable. Donc là, on a décloisonné 13 kilomètres. Donc ce n'est pas négligeable. 13 kilomètres de rivière qui fonctionne sans obstacle. Pour le poisson, ça permet de se déplacer plus facilement. Voilà, ça, c'était un exemple. Et puis, alors, un exemple très récent également. Donc là, c'est des travaux que l'on a conduits sur l'Aveyron et le Loin. Donc, il y a Gilles et Nonin, Montbouille et Conflans. Non, Saint-Maurice, pardon. Saint-Maurice, Montbouille et Conflans-sur-Loin où, de la même manière, on avait des anciens ouvrages qui n'avaient plus réellement d'usage, pour le coup, et qui ont été supprimés. Alors là, on a une situation après-travaux, vous voyez ici. Donc on voit une vaste banquette, mais ça, ça évolue très, très vite puisque, en fait, ça va être végétalisé. Donc on va avoir des cordons, un cordon de végétation important qui va se développer et qui fera transition entre ce que l'on voit ici, c'est-à-dire un milieu arboré et les plantes aquatiques qui sont ici. Donc on va avoir un nouveau milieu, finalement, qui va s'installer, intéressant, notamment, pour les insectes. Donc voilà, on l'a ici, schématiquement. Donc comme on a supprimé, effectivement, le plan d'eau qui était formé par cet ouvrage, on vient, ce qu'on appelle, resserrer, pincer un peu le lit pour éviter d'avoir des niveaux d'eau trop bas puisque, effectivement, comme on enlève un ouvrage, on abaisse les lignes d'eau, ce qu'on appelle, nous, la ligne d'eau. Voilà pour l'explication. Et puis, je crois que ça, c'est le dernier projet qui peut aussi entraîner un certain nombre de questions. Mais là, on va déconnecter un plan d'eau, en fait. On a un plan d'eau, vous voyez ici, l'emprise originale du plan d'eau est celle-ci. Donc on avait un étang qui était ce qu'on appelle un étang sur cours qui venait capter l'intégralité du débit du milleron, à Ayant sur milleron, et qui générait un certain nombre de dysfonctionnements puisqu'en captant l'intégralité du débit, ce plan d'eau vient réchauffer les eaux, transformer finalement la composition chimique de l'eau. On se retrouve avec des populations de poissons qui sont dans le plan d'eau et qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on devrait trouver en rivière. Donc il y a un savon mélange de tout ça, avec en plus potentiellement des espèces invasives qui peuvent se déplacer. Donc l'idée, là, sur ce plan d'eau-là, il y a plusieurs possibilités. Parfois, on contourne les plans d'eau, on les maintient. Sur ce plan d'eau-là, le choix a été fait de le supprimer. Donc on donne, en fait, la possibilité à la rivière de venir recréer son lit naturellement. Et nous, on va venir appuyer ces travaux par la mise en place de ce qu'on appelle une zone humide, dont le niveau, lui, va varier au fil du temps et au fil de l'évolution du niveau de la nappe et du niveau de débordement, finalement, du cours d'eau. Donc on revient à ce qu'on appelle un hydrosystème, un ensemble, puisque les rivières fonctionnent avec leur zone humide, un hydrosystème qui va fonctionner, on va dire, naturellement, au gré du temps. Il faut savoir que ce plan d'eau, historiquement, il avait déjà évolué. Quand on cherche un peu dans l'histoire, finalement, le moment de ce plan d'eau, c'est toujours intéressant d'aller chercher l'historique. À plusieurs reprises, il a été asséché, puis remis en eau, puis asséché pour plusieurs raisons. Voilà, c'est pas non plus... C'est une transformation forte du paysage. Effectivement, il faut l'assumer, puisqu'on supprime une nappe d'eau et on revient avec un écoulement beaucoup plus vif au sein d'une rivière, dans un ruisseau. Mais en tout cas, c'est possible. Et voilà. C'est pas une perte en qualité de paysage, c'est juste une évolution du paysage. Le truc, c'est que ce genre de choses, vous pouvez le faire quand ce sont des plans d'eau municipaux. Comment on fait quand c'est chez du privé ? Alors, on le fait sur du terrain communal, mais on le fait sur du privé. Là, en l'occurrence, on est sur du privé, donc on travaille avec l'accord des propriétaires. Bien entendu, on ne passe pas en force. C'est pas du tout... On n'a pas ce pouvoir-là et cette volonté-là. C'est-à-dire que tous nos projets sont négociés avec les propriétaires. Et on doit obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés pour pouvoir monter le projet. Ce qui fait que ça peut conduire des fois à des difficultés. Puisque quand on est en bord de cours d'eau, parfois, on a des micro-parcelles. On a des barrettes, ce qu'on appelle des barrettes foncières. Et typiquement, là, on a un projet sur le solin. On a à peu près 300 propriétaires concernés. Donc il faut aller systématiquement rencontrer les propriétaires. Première solution, on leur écrit et après, on va taper aux portes et on va les convaincre. Donc il y a un gros travail d'animation. Ce qui fait que les projets sont relativement longs à monter. Enfin, longs. Et donc, le but pour vous sur le solin, c'est ce que vous disiez, c'est de passer de cette rivière... Chénalisée à une rivière qui a un peu plus de méandres avec les... Qui reprend son cours ? Elle va réussir à reprendre son cours ou pas ? Non. Pour le coup, sur le solin, on va l'aider. C'est-à-dire qu'on va ramener des matériaux dans le lit qui a été recalibré pour faire de la sinuosité au sein du lit existant. Il y a plusieurs niveaux d'ambition. Quand on est sur des zones sans pression urbaine, on peut aller chercher de manière assez large les anciens méandres, réouvrir les anciens bras. Là, c'est assez simple. Quand on a la corde des propriétaires, quand on est en ville, c'est plus compliqué. Donc on travaille dans l'emprise existante. Mais comme les emprises ont été assez élargies et les curages ont été assez violents, on peut travailler dans le lit existant pour donner un peu de sinuosité. Voilà. J'ai encore une autre... Voilà, justement. Ça tombe bien. Voilà. Donc vous voyez, en fait, typiquement, on part d'une situation qui est celle-ci, avec un lit qui est en surgabarit pour des questions également... Je vous l'ai dit, pour des questions essentiellement agricoles sur les parties amonts, mais également dans un souci d'évacuer les crues plus rapidement vers Laval, puisque l'idée, à l'époque, je pense, dans les années 70-80, ça a été aussi de faire en sorte que les crues s'évacuent très rapidement vers Laval pour ne pas inonder, finalement, les zones locales. Sauf qu'en faisant ça, on déplace le problème vers Laval et on envoie les eaux vers les villes Laval et c'est les villes qui trinquent. D'où la possibilité, en tout cas le souhait de l'ÉPAGE, de tendre vers plutôt des systèmes comme celui-ci, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle, nous, des banquettes. Vous voyez, on vient resserrer le lit et recréer, en fait, un certain nombre de méandres. Alors, c'est pas esthétique parce que dans des méandres comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des zones où on va récupérer ce qu'on appelle des fonds importants, des fosses, où on va avoir une diversité de formes dans le lit de la rivière et cette diversité de formes fait qu'on a des niches écologiques, on a des habitats qui se développent avec des espèces différentes qui s'installent. C'est ça l'intérêt, finalement, de restaurer la morphologie d'un cours d'eau. Voilà, un peu schématiquement, on a des choses comme ça avec des vitesses qui s'accélèrent, des vitesses qui ralentissent et qui s'accélèrent à nouveau et tout ça fait qu'on a des habitats parce qu'en fait, pour avoir des espèces, il faut des habitats et en travaillant sur les habitats, on va développer nos espèces. C'est vraiment l'enjeu majeur. Donc, en quelques chiffres sur ce projet-là, on a 3 300, on estime pouvoir restaurer 3 kilomètres de lit mineur, 2 hectares, un peu plus de 2 hectares de zone humide, 3 barrages, donc c'était des clapets puisque en fait, quand les premiers travaux étaient conduits ici, on a recalibré les cours d'eau, donc on les a élargis bien sûr et on s'est rendu compte que l'eau partait un peu vite. Donc la deuxième étape, ça a été de mettre des clapets, des barrages à clapets, vous connaissez tous je pense et c'est ces clapets-là finalement qui génèrent aussi des problèmes de continuité. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'enlever les clapets quand c'est possible pour décloisonner les cours d'eau. Je suis parti un peu loin dans mes propos mais je vais revenir rapidement au sujet. Je vais accélérer un petit peu parce que je ne sais pas quelle heure il est. Ah, il est 12h30, donc je vais accélérer très rapidement. Le temps est relatif. Donc là, c'était pour vous vous expliquer qu'on m'intervient également sur les inondations. Donc on est engagé sur un gros projet qu'on appelle ça un PAPI, Programme d'action et de prévention des inondations, PAPI du loin, où en fait, on est engagé avec, pas seul, on a d'autres partenaires sur ce sujet-là et d'autres appuis. On va prendre en compte un certain nombre d'axes que vous avez ici. Donc voilà, du ralentissement des écoulements, on va en parler dans les propos qui vont suivre. L'idée, je ne vais prendre que cet axe-là, l'idée pour les PAPI, ce n'est pas, en matière d'inondation, ce n'est pas d'aller créer des grands barrages. Voilà, je vous le dis clairement. L'idée, c'est plutôt d'utiliser les fonds de vallée qui sont sans enjeu d'un point de vue urbanisme pour aller faire du stockage naturel. Donc sur des solutions qu'on va appeler des solutions fondées sur la nature, typiquement, les prairies de fonds de vallée, les zones humides, on va faire en sorte qu'elles puissent stocker de l'eau pour décaler un peu les pics de cru et éviter qu'on ait des crues trop importantes dans les villes et villages du bassin. Voilà l'idée que l'on a à ce sujet. Je passe assez vite et je donne la parole à Antonin. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonin Jourdage, je travaille pour le Conservatoire d'espace naturel de la région Centre-Val de Loire et je suis chargé de mission pour le Conservatoire. Je m'occupe notamment de la gestion de l'ensemble des sites du bassin Seine-Normandie pour le Loiret. Alors, on a déjà parlé conservatoire avant, donc je vais me permettre d'être un peu plus détaillé que ce qui a été fait. Le Conservatoire d'espace naturel Centre-Val de Loire, ce n'est pas le seul en France. On est 29 à l'échelle de la France et plus certains dans les dom-toms et notre objectif en tant qu'association, c'est de préserver les milieux naturels remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou géologique. Alors, c'est notamment, si vous voulez, tout ce qui est espèces protégées et habitats protégés. Voilà. Nous, on est vraiment sur la nature remarquable plus que sur la nature ordinaire que l'on préserve également, mais ce n'est pas notre priorité. Donc, on est association loi 1901 depuis 30 ans. Donc, pour présenter de manière plus approfondie le Conservatoire d'espace naturel, c'est une association qui gère actuellement 4837 hectares à l'échelle de la région, répartis sur 166 sites. Alors, quand on dit protégés, c'est soit des sites qu'on achète, qu'on a donc en maîtrise foncière, ou soit des sites qu'on a en maîtrise d'usage, donc tout ce qui est location de longue durée ou convention de gestion, c'est des locations qui peuvent aller jusqu'à 60 ou 100 ans. Donc, on gère également plusieurs sites naturels 2000, des ENS, des raisins naturels régionales et nationales, notamment, donc, les ENS, vous connaissez. Donc, effectivement, ici, la Sableillière de Serquenceau, qui est un ENS qui est géré par le Conservatoire, les rives de Beaujancy dont on a parlé tout à l'heure, mais également la résine naturelle du Val-de-Loire qui est située ici, la résine naturelle des étangs massés Foucault qui est située en Brenne, voilà. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais vous avez ici la cartographie actualisée de l'ensemble de nos sites à l'échelle de la région et on est une équipe de 35 salariés avec plus de 500 adhérents. Donc, 35 salariés répartis sur l'ensemble de la région. Donc, pour le Loiré, on a 1250 hectares préservés. Donc, vous voyez essentiellement sur la Loire ici, sur ce qu'on appelle le DPF, le Domaine Public Fusel, où on a une autorisation d'occupation temporaire sur le DPF, plus ici un gros paquet qu'on va voir plus en détail sur le bassin du Loin et on commence à s'implanter sur la vallée de l'Essonne. Donc, sur le bassin du Loin, on va parler plus précisément de ce que nous, on appelle les prairies humides de Loine, qui est un site qui est géré en partenariat avec les pages du bassin du Loin qui achètent des terrains et qui nous les cèdent en gestion, enfin, qui nous les délèguent en gestion. On est également animateur des sites nature à 2000 sur la Loire à l'échelle du Loiré. Donc, les missions du conservatoire, elles sont multiples. Il faut savoir qu'on est globalement sur les mêmes enjeux que les pages du bassin du Loin et c'est ce qui a permis en fait un rapprochement entre nos deux structures pour construire un appartement d'ania durable sur la vallée de Loine. Donc, on a grosso modo quatre volets de missions. On a le volet connaissances qui, en fait, nous permet de définir des territoires d'intervention pour le conservatoire. On va trouver des espèces protégées, des espèces menacées et des habitats d'intérêt européen, par exemple. Et ensuite, sur ces territoires, on va faire ce qu'on appelle de la protection. Donc, on va aller voir les propriétaires, on va aller voir les communes sur lesquelles il y a des enjeux de biodiversité et on va chercher à travailler avec ces propriétaires, avec ces collectivités pour préserver les enjeux de biodiversité qui ont été définis. Donc, ça passe soit par de la maîtrise foncière. Donc, on va voir les propriétaires, on leur demande s'ils sont intéressés pour vendre leur terrain au conservatoire ou soit on passe avec les collectivités, avec l'État, sur des propositions de location et de convention sur le long terme, sachant que, du coup, on propose aux propriétaires de faire l'ensemble de leur gestion sur leur terrain et ça leur coûte zéro. C'est-à-dire qu'on vient, on fait la gestion de manière à préserver la biodiversité et on échange le propriétaire à son terrain à gérer et il reste propriétaire. On accompagne également les politiques environnementales de l'État et des collectivités. C'est ce qu'on fait notamment avec le PETR Gatine-Mont-Targois pour lequel on a une convention pluriannuelle d'objectifs sur trois ans qui nous permet de pouvoir participer à la déclinaison de la trame vertébleu à l'échelle du PETR. On gère également les sites Natura 2000 comme j'ai indiqué avant. Donc, une fois qu'on a protégé les terrains via des bons amphithéotiques, via de la convention de gestion ou via de la maîtrise foncière, on fait ce qu'on appelle des plans de gestion. Donc, je reviens sur le volet connaissances où, en fin de compte, on va faire un diagnostic écologique de l'ensemble des parcelles qui sont incluses dans cette maîtrise et on va regarder ce qu'il y a comme enjeu de biodiversité et on va définir à partir de ces enjeux de biodiversité ce qu'on appelle un plan de gestion. Donc, c'est sur dix ans qu'on va programmer la gestion sur dix ans de ce qu'il faut faire en termes de restauration des écosystèmes, en termes d'entretien des écosystèmes, en termes de connaissances, en termes de valorisation pour pouvoir préserver les enjeux qui ont été identifiés. Donc, c'est des plans de gestion sur dix ans qui sont renouvelés tous les dix ans en fonction des nouveaux enjeux de biodiversité qui ont été définis. Et enfin, un dernier volet, le volet valorisation qui n'est pas un volet minime pour le conservatoire puisqu'on a des animateurs professionnels qui font ça à temps plein. Et donc, on a deux volets. On a des sites qui sont ouverts au public lorsque la sensibilité des écosystèmes le permet. C'est notamment le cas sur la sablée de Sercanso. Ou alors, si les sites sont trop sensibles, on fait juste de la sensibilisation au grand public via des animations grand public, des animations scolaires et autres. Donc, des visites, par exemple, à la destination des élus également. c'est les quatre grands volets sur lesquels le conservatoire intervient. Donc, je vais vous parler de manière plus détaillée de la préservation des zones humides sur la vallée de Louane, ce qui nous concerne plus particulièrement puisque, au sein de l'agglomération du Mont-Argon, on a la commune d'Ami qui est concernée par ce projet. ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a démarré en 2010 par le fait que le conservatoire a souhaité intervenir pour l'agence de l'eau, pour de l'acquisition et de la gestion des zones humides au sein du bassin du Loin et notamment a ciblé trois sous-bassins versants que sont le Betts, la Cléry et Louane. Donc, en 2011, il a été fait en fait un diagnostic sur l'ensemble de ces vallées par le conservatoire pour déterminer quels étaient les enjeux de biodiversité et quels étaient ensuite les territoires d'intervention où il fallait intervenir de manière prioritaire pour préserver les enjeux de biodiversité les plus importants, notamment en faisant de la maîtrise foncière et de la maîtrise d'usage. Donc, lorsqu'on fait un diagnostic comme ça, on fait une synthèse de l'ensemble des connaissances naturalistes qui existent, on va voir les associations comme par exemple l'oréanature environnement qui ont des données naturalis, faune, flore, habitat. On fait ensuite une synthèse des enjeux, ensuite on hiérarchise ces enjeux en voyant où ils sont sur les vallées et ça nous permet de définir des territoires d'intervention prioritaire. Donc, sur Loin, il y avait 25% en fin de compte de la superficie de la zone d'étude qui était une zone de priorité forte en intervention où il y avait notamment des prairies humides oligotrophes. Là, c'est ce que vous voyez si on est sur la commune de Saint-Germain-des-Prés dont on parlera un peu après. c'était une prairie qui appartient à la commune de Saint-Germain et plus particulièrement au CCAS de Saint-Germain et où il y avait plusieurs centaines d'orquistes de mai que vous voyez ici qui est une espèce protégée à l'échelle régionale et qui a un intérêt de conservation très fort pour la région. Donc, on a travaillé avec la commune de Saint-Germain-des-Prés pour préserver cette zone. Lorsque le diagnostic a été fait, il a été fait sur l'ensemble de la vallée de Loiret dans le Loiret jusqu'à la confluence avec le Loiret ici, donc sur 8 communes que je ne vous détaille pas mais grosso modo la vallée était intéressante puisque c'est une vallée qui est encore assez ouverte. On a beaucoup de prairies qui sont soit fauchées soit pâturées. On a des roselières et on a des boisements avec notamment des boisements alluviaux qui ont un intérêt parce qu'ils rendent beaucoup de services écosystémiques pour l'homme. Excusez-moi. Et donc, lorsqu'on a fait ces diagnostics, on a défini deux zones importantes à préserver sur la vallée de Loiret au départ qui était le secteur de Château-Renard qui est en partie communale. On a également travaillé avec la commune de Château-Renard et après Ridion qui est une zone beaucoup plus grande que le secteur de Château-Renard alors je ne sais plus d'un point de vue superficiel mais on le verra après et qui est répartie sur la commune d'Amiilly qui est ici la commune de Saint-Germain-des-Prés sur ce secteur-là et la commune de Conflans-sur-Loin ici. On a également un bout qui est en cours de préservation sur Gilles et Nonin sur cette parcelle ici. Gilles et Nonin ? Non, toujours Amilly peut-être. Donc effectivement on avait ces territoires mais l'objectif c'est de travailler avec les acteurs locaux et donc on a essayé de voir quel était l'acteur le plus pertinent pour travailler sur la préservation de ces zones humides. On n'a pas beaucoup cherché puisqu'on a directement identifié les pages du bassin du Loin pour lesquelles on a les mêmes enjeux de préservation des zones humides à la différence près que les pages travaillent surtout sur les rivières et nous sur le lit majeur en préservant les zones humides remarquables qui sont en bordure du lit majeur qui sont en bordure du lit mineur de la rivière mais comme l'ensemble est connecté du coup il était perpétit de pouvoir travailler avec les pages donc on avait une logique de territoire et également une convergence des objectifs et donc le conservatoire à partir de 2015 a souhaité renforcer son action sur les deux territoires qui ont été identifiés en signant avec l'agence de l'eau Saint-Normandie la région centre plus l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le volet Loire en fin de compte une CPO qui nous permettait de pouvoir intervenir avec des financements voilà donc il a été créé un contrat territorial de milieu aquatique sur la période 2015-2020 qui a été renouvelé en 2020-2022 pour que le conservatoire puisse avoir des financements pour faire à la fois de la connaissance de la protection de la gestion et de la valorisation sur ces secteurs voilà donc vous voyez là c'était le territoire du CETMAC donc le CETMAC c'est le contrat territorial milieu aquatique voilà sur lequel on est intervenu avec les pages voilà donc les objectifs partagés qu'on avait avec les pages c'était à la fois de protéger les zones humides du coup et de gérer ces zones humides de manière à augmenter leur résilience voilà comme on a parlé tout à l'heure le problème actuellement des zones humides c'est que étant donné qu'elles sont très dégradées du coup elles sont moins résilientes à tout ce qui est problématique de changement climatique par exemple et ce qu'on voit actuellement notamment avec l'ensemble des sécheresses qui en fin de compte assèchent encore plus les zones humides alors qu'elles ont déjà subi des dégâts suffisamment forts avant avec les phénomènes de drainage notamment voilà et également mais ça va avec il y avait tous les enjeux hydrauliques qui constituaient en fait à améliorer la fonctionnalité du fond de vallée en tant que zone d'expansion des crues et de soutien des tâches puisque le principal objectif de travailler sur une stratégie foncière que après ce Mathieu ce Mathieu décrira c'est que on a en fin de compte la latitude pour pouvoir travailler et faire ce qu'on veut puisque étant donné qu'on est propriétaire en ce mode on n'a pas demandé l'accord et du coup on peut faire les opérations les plus ambitieuses possibles pour préserver les écosystèmes et le fond de vallée voilà donc c'est pour ça qu'il a été proposé de vraiment mettre en place une cohérence foncière sur le fond de vallée pour pouvoir travailler à la préservation de ces zones humides je vais laisser la parole à Mathieu sur le volet stratégie foncière merci Antonin là c'est les grandes dates en fait de cette stratégie donc Antonin l'a dit mais il y a eu un diagnostic foncier en 2015 avec un envoi de courrier aux 500 comptes de propriété ça fait beaucoup on va dire les premières acquisitions en 2016 avec des retours positifs de propriétaires nouvelle animation en 2019 en étudiant la partie foncier communale les biens vacants 100 mètres aussi ça c'est une possibilité pour nous qui est intéressante les grands comptes de propriété seconde animation foncière en visant les propriétés limite off des parcelles de l'épage voilà ça c'est aussi une stratégie c'est que d'aller s'étendre progressivement à partir du point central et puis l'identification ça a été dit des parcelles à fort potentiel Antonin l'a dit 25% je crois de sites voilà de territoires à fort potentiel 2022 projet d'acquisition de 45 comptes de propriétés je vais revenir sur des chiffres encore plus globaux derrière 94 parcelles pour 26 hectares et puis donc ça ça a été dit mais la délégation de cette gestion de l'ensemble des parcelles nous on la délègue au Seine-Saint-Vas-de-Loire par baille amphithéotique de 33 ans voilà et c'est important aussi et très important même j'allais dire c'est que ces zones ne sont pas entre guillemets sous cloche le plan de gestion est là pour fixer les grandes règles les règles très précises même néanmoins c'est des parcelles qui sont remises dans l'activité en activité agricole donc avec une fauche avec export pour faire du fourrage suivant le cahier des charges et les activités de pêche et de chasse je me tourne vers toi sont autorisées encadrées mais en tout cas autorisées et pas interdites en ce moment il y a du bois aussi sur Château-Renard en ce moment on exploite une exploitation forestière je crois qu'Antonin va en parler mais on exploite des peupliers donc voilà la stratégie foncière avec quelques grands chiffres pour ce qui est de l'épage donc on en est au jour d'aujourd'hui on en est à peu près 60 hectares sur les 130 hectares de Prairie d'Ione qui ont été identifiées comme étant intéressantes à peu près 70 sur les 140 hectares de Prairie de la Gravière donc total 128 hectares ce qui n'est pas négligeable sur les 262 hectares soit 350-340 parcelles le prix le prix que l'on s'est fixé qui est un prix très incitatif puisqu'on est à 5000 euros de l'hectare donc c'est un prix haut volontairement haut mais qui permet justement de déclencher les processus d'acquisition quand je dis haut c'est haut par rapport à la valeur qu'on peut constater sur des terrains agricoles néanmoins ça a déjà été dit mais il y a énormément de services écosystémiques qui sont rendus par ces zones là au delà de l'aspect biodiversité il y a tout l'aspect stockage des crues c'est ce que vous avez illustré en fait on ne se rend pas compte mais il y a des volumes considérables qui sont stockés naturellement dans ces zones là et qu'il ne faudrait pas soustraire justement vis-à-vis de cet enjeu là donc la méthode en fait on ne vous en a pas encore parlé mais il y a la SAFER effectivement donc on a un contrat avec la SAFER qui nous fait la veille foncière donc qui en fait s'occupe de récupérer les souhaits de vente notamment donc c'est la SAFER qui contacte les propriétaires promesse de vente c'est également la SAFER qui s'en occupe et après on passe devant nos terres donc là c'est les pages voilà j'accélère un petit peu et ça c'est la dernière concernant donc vous voyez sur cet ensemble de Prairie Dian vous avez toutes les parcelles là qui ont été acquises à différentes lors de différentes années enfin lors des différentes années donc on voit qu'on arrive à commencer à constituer quelque chose de cohérent on va dire sur un ensemble important et ça c'est la même chose mais sur la Prairie de la Gravière on voit qu'on a des grands ensembles voilà et là je vais redonner la parole à Antonin Antonin vous avez 10 minutes maximum je vais faire de mon mieux juste pour revenir du coup à la diapo d'avant vous pouvez observer quand même que c'est un micro parcellaire très fort sur la Prairie Dian et du coup sur des secteurs comme ça si on n'est pas si on n'est pas en maîtrise foncière c'est quasiment impossible de travailler puisque là effectivement il y a 500 comptes propriétaires donc ça veut dire que pour faire par exemple des travaux ici il faudrait qu'on puisse demander à chaque propriétaire si on peut restaurer la Prairie et du coup la probabilité que soit on n'arrive pas à contacter un propriétaire ou soit il refuse est quand même assez forte et donc si on veut travailler correctement et vraiment avoir un projet de préservation ce qui soit vraiment pertinent il faut avoir la maîtrise foncière c'est quasiment obligatoire je ferme la parenthèse et également je me permets juste d'apporter une précision sur par exemple cette partie là qui appartient à la commune de Château-Renard et qui du coup a été mise en bailleur phéotique au conservatoire donc c'est une délégation de gestion sur 33 ans de manière à permettre au conservatoire de pouvoir intervenir pour la gestion de ces parcelles donc en fin de compte le conservatoire si vous voulez est un délégataire du propriétaire et c'est lui qui met en oeuvre la gestion sur ces parcelles là voilà on travaille également avec la commune de Saint-Germain-des-Prés pour des parcelles communales de Fonds-de-Vallée qui appartiennent du coup à la commune ou au CCAS de Saint-Germain et la commune nous a délégué la gestion pour 33 ans également voilà petit aparté donc une fois que les parcelles en fait elles sont déléguées au conservatoire on met en place un plan de gestion comme je vous disais donc je vais le détailler rapidement il a été fait en 2017-2018 pour une période de 2018 à 2028 l'objectif c'est de faire un diagnostic écologique c'est de définir les enjeux de préservation et donc de mettre en place des actions pour préserver ces enjeux je vais faire rapidement donc là sur la Prairie Réidion et Château Renard on avait 23 habitats naturels qui avaient été identifiés voilà donc c'est des habitats naturels qui vont être très variés ça peut aller du milieu aquatique au milieu forestier donc par exemple ici avec des zolnés freinés de bord de cours d'eau qui sont des habitats assez classiques en bord de rivière voilà on a des mégafambias filipendules des prés donc les filipendules c'est la reine des prés qu'on appelle également on a des prairies c'est bien sûr des prairies humides on a des roselières et on a également des fonds de vallée avec des rivières comme ici le loin voilà au niveau de la Prairie Réidion au niveau espèces il a été inventorié 538 espèces on est sûrement loin du compte puisqu'il y a beaucoup de groupes qu'on ne peut pas inventorier puisqu'un plan de gestion se fait en un an et demi voilà donc on est sans doute à plusieurs milliers d'espèces mais c'est juste qu'on ne peut pas tout inventorier d'un coup et donc il y a 24 espèces patrimoniales comme par exemple ici vous avez l'orquisse de mai qu'on a vu tout à l'heure on a la mulette espèce qui est une espèce protégée à l'échelle nationale et qui croit dans les cours d'eau qui sont de très bonne qualité on l'a au niveau de Château Renard ici vous avez le campagnol amphibie c'est pas le ragondin voilà qui est une espèce protégée à l'échelle nationale également et ici l'inul d'Angleterre qui est une espèce qui pousse en bord des cours d'eau et qui est vulnérable à l'échelle régionale donc à partir de ce diagnostic en fin de compte ça nous définit des zones où on a des très forts enjeux donc vous voyez ici plus c'est rouge et plus l'enjeu est fort voilà donc là ici on est sur le secteur de la Prairie d'Yonne et c'est notamment quelque chose qui nous permet d'orienter nos actions de gestion et d'orienter les acquisitions de l'EPAGE alors pourquoi on s'est intéressé à ce type de zone au départ c'est parce que il faut savoir que ces zones au départ elles étaient très ouvertes puisqu'elles étaient entretenues par le pâturage notamment et par la fauche donc là vous avez la zone en 1949 de la Prairie d'Yonne vous voyez un schéma très ouvert avec beaucoup de fauche beaucoup de pâturage et puis on observe au fur et à mesure avec des prises agricoles que ces milieux se sont fermés notamment parce qu'il y a eu une forte augmentation de l'activité de populiculture qui s'est mise en place sur l'ensemble de la vallée donc vous voyez au fur et à mesure les milieux se sont fermés et donc la populiculture c'est la culture du peuplier pardon oui c'est la culture du peuplier c'est ce qu'on vient de me dire parce que nous on ne sait pas forcément bien sûr c'est ce qu'on appelle la peuplerée en général et donc avec cette fermeture on a eu du coup une disparition des prairies on a eu un dysfonctionnement hydraulique des cours d'eau puisque les peupleraies assèchent au niveau superficiel les cours d'eau pas les cours d'eau mais la nappe alluviale donc la nappe qui accompagne la rivière voilà et en même temps lorsque ces peupleraies ne sont plus entretenues elles créent facilement des embâcles et plus généralement des obstacles des obstacles aux cours d'eau donc voilà c'est des c'est des menaces qui sont identifiées actuellement et l'objectif c'est de revenir à des milieux plus ouverts qui ont une très grande biodiversité donc là les menaces je vous les ai identifiés et donc on a trois objectifs principaux c'est améliorer maintenant la fonctionnalité des milieux humides ouverts donc c'est tout ce qui est prairie et roselière ce sont les écosystèmes qui chez nous en milieu humide ont les plus fortes biodiversité on croit souvent en fait que les forêts alluviales ont une biodiversité très forte mais quand on compare aux milieux ouverts elles ont une biodiversité qui est moindre donc nous nos priorités au conservatoire sont plutôt sur les espaces ouverts mais on favorise lorsqu'on a des boisements alluviaux qui sont en très bon état de conservation on les laisse bien sûr et on les laisse évoluer de manière naturelle sans exploitation sauf en bâcle et sauf sécurité des usagers et on participe également au maintien de la fonctionnalité des milieux aquatiques donc avec les pages et en recréant notamment les anciennes annexes hydrauliques de cours d'eau donc ça je passe c'est l'ensemble des opérations qui sont prévues sur le plan de gestion donc il y a 23 opérations sur les différentes activités donc de connaissances de valorisation de protection et de gestion pour un coût prévisionnel de 450 000 euros à peu près sur 10 ans voilà alors ça peut paraître beaucoup mais en même temps par rapport aux services écosystémiques que nous rendent les écosystèmes c'est rien parce que je pense que si on ne préservait pas ces zones et si on avait des inondations très fortes en aval on serait sur plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts donc voilà on est sur un rapport prix-efficacité qui est énorme donc ça c'est un exemple type de cartographie des opérations de gestion prévues sur un territoire je passe je passe pour vous montrer quelques exemples d'opérations donc là on est sur le secteur de Château-Renard où en fin de compte c'est ce qu'on fait également sur la Prairie d'Ionne en fait on restaure de la prairie c'est à dire que de la prairie qui a été abandonnée pour plusieurs raisons par exemple simplement pour de la déprise agricole ou parce qu'il y avait des ornières des souches de peupliers et donc c'est des zones qui n'étaient plus fauchées en fin de compte on va faire du broyage du bûcheronnage et du rognage de souches de manière à pouvoir rendre ces milieux de nouveau compatibles avec une activité de fauche donc là vous voyez sur la zone de Château-Renard avant travaux après travaux en fin de compte on a broyé avec un export c'est à dire qu'on laisse jamais la matière au sol on évacue la matière de manière à ne pas enrichir le milieu en éléments azotés voilà et donc ces milieux ensuite ils sont remis en fauche avec des agriculteurs et des éleveurs locaux et donc là on a fait 9 hectares pour l'instant et il est prévu d'en faire 3 hectares par an en plus sur l'ensemble de la zone voilà alors là c'est ce dont vous parliez du coup sur le secteur de Château-Renard il y avait 25 hectares qui étaient en peuplerais et donc les peuplerais étaient arrivés à maturité et les arbres étaient en train de se casser la figure en tous les sens et donc ça menaçait quand même notamment le fonctionnement hydraulique de la rivière avec beaucoup d'embâcles du coup on a choisi d'exploiter ces peuplerais avec un expert forestier et avec un exploitant donc là il y a 25 hectares de peuplerais et l'objectif c'est d'en mettre 15 hectares en milieu ouvert c'est à dire repasser à un milieu ouvert de manière à pouvoir remettre du pâturage sur le secteur et de laisser l'autre partie en régénération spontanée c'est à dire qu'on va arriver sur de l'olnée frénée peuplerais et donc il n'y aura pas de replantation l'objectif c'est vraiment de revenir à un écosystème qui soit plus naturel puisque la peuplerais c'est qu'une exploitation de maïs sur 30 ans si vous voulez pour nous c'est à dire que c'est des zones qui sont faites pour être exploitées on est vraiment sur une culture et on n'est pas sur un milieu naturel et enfin une dernière chose on restaure des mares on restaure des annexes hydrauliques donc là par exemple avant travaux après travaux je vous rassure que la mare depuis c'est largement végétalisée ça c'était juste après travaux et donc l'objectif c'est de réouvrir des lieux comme ça très ponctuellement des lieux stagnants qui ont un vrai intérêt à la fois pour les peuplements piscicoles mais également pour tous les peuplements entomologiques donc entomologiques c'est tout ce qui est insectes notamment pour les libellules une dernière partie super courte merci donc c'était une diapo pour vous expliquer qu'on a d'autres secteurs potentiels d'acquisition donc là on était sur les Prairie Dion on vient de le voir ce qu'il faut savoir c'est qu'à les pages on achète également des parcelles suivant les possibilités qui nous sont données et suivant les projets que l'on mène donc vous voyez je passe très vite on a une action en fait sur l'ensemble du territoire voilà et puis je conclurai là dessus sur le budget annuel de les pages que cette thématique occupe c'est environ 100 à 200 000 euros par an d'acquisition avec l'aide forte de l'agence de l'eau à 80% voilà et peut-être ce dernier chiffre qui est important aussi on a fait estimer le volume stockable en fait sur le secteur de la Prairie Dion dont on a parlé le volume stockable en période de crue est évalué à environ 2 500 000 m3 donc c'est pas rien vous voyez c'est quand même un volume important en période de crue voilà je crois qu'on est au bout donc plus d'informations concernant les pages vous pouvez voilà on a un site internet on est sur les réseaux sociaux on a un rapport d'activité qui est disponible en ligne et on fait des newsletters régulières aussi sur le volet du papy qui sont disponibles également sur notre site internet voilà je vous remercie bon merci beaucoup merci à vous tous de votre participation on a en effet débordé de 30 minutes maintenant c'était 30 minutes de culture 30 minutes de rencontres humaines passionnantes donc j'espère que vous ne nous en voulez pas de trop bon appétit à tous cet après-midi qui participe au non personne si voilà si tout le monde participe pour ainsi dire aux visites et puis également jeudi on vous donne rendez-vous à partir de 8h30 en forêt attention merci bon appétit voilà j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie merci à tous merci à tous